Transputation ! Par le pouvoir du train ancestral ! L'état pour force ! Je détiens la force toute puissante ! Côte d'oracle parée ! Ce n'est pas un peu, 미국 discovered ! L'état pour cause des grand suivants. Côte d'face à Maße ! Désent wild, aunel d'aujourd'hui. Là-bas d' Precisredit Bowie ? Côte d'amour, à l'amour, à l'amour, à l'amour. Alors, dis-nous un peu ce que c'est, Matt, ça m'intrigue ! Donc ça, c'est un pachinko. Là, à côté, tu vois le patchy slot Tengai Makyou, une série que j'adore sur PC Engine. Ça, un pachinko de Evangelion. Les pachinkos, c'est un jeu de hasard, on dit des fois flipper vertical. Je ne sais pas si c'est la meilleure nomenclature ou la meilleure façon de catégoriser ce jeu. Donc, concept, on a des billes, on va le montrer après, qui partent là-haut, qu'on éjecte là-haut et qui doivent tomber dans un endroit précis pour démarrer un bon dimanche chaud. D'accord, alors ça, on va regarder. On va regarder ça après. Et ça vient du Japon, donc ? Alors, ça vient bien sûr... Donc, tu te les fais importer ? Oui, je l'ai même acheté sur place, pour être exact. Ah, où ça ? Dans un magasin qui s'appelle Un Patchy Slot, qui est un magasin, à vrai dire, en ligne. Ce qui se trouve, c'est qu'on était dans la famille de ma femme. Et puis, en fait, ces Patchy Slot, ça peut valoir très cher sur ebay, mais sur place, si tu es au moment où ils sortent les anciens Patchy Slot ou Pachinko pour mettre les nouveaux, ben, ça ne vaut rien. Ah bon, intéressant à savoir. Ça, c'est le Evangelion 8 CS. Et on était au moment où le 9 arrivait dans les salles d'arcade. Du coup, les... Enfin, c'est plutôt les Pachinko par l'or. Donc, les salles de Pachinko déstockaient le 8 pour mettre le 9. Du coup, je l'ai acheté 105 francs, pour être exact. Donc, rien du tout. Après, tu avais tout le problème du port en Suisse, parce que ça pèse 50 kilos, quand même. Donc, tu vois, DHL, tu en as pour 1600 balles, grosso modo. Donc là, ton Pachinko devient très cher. Par chance, l'oncle de ma femme, il travaille dans un port export de pièces mécaniques, et de pièces électroniques. Et du coup, il a pu me l'emporter pour 200 francs, par exemple. C'était super. Donc, c'est aussi lui qui m'a envoyé celui-ci. Celui-ci, tu auras le Pachinko, le Pachinko, Tengai Makyo. Mais je suis un gros fan de cette série, comme je te disais. Coup de bol, j'envoie un sur de nouveau le même site. Aussi pour 100 et quel bat, 130 balles, 120 balles, je ne sais plus. Et puis, ben là, génial, quoi. J'ai demandé à l'oncle de Seiko, est-ce que tu peux vite me l'acheter, me l'envoyer, puis même chose. Quel bol. Donc, ouais, pour un fan comme moi, d'Evangelion, c'est un chouette objet à avoir à la maison. Tu m'étonnes. Alors, on va se focaliser un petit peu sur ce que c'est, comment ça fonctionne, parce que... Alors, je sais, en fait, c'est tout bêtement c'est. On ne voit pas souvent ça chez les particuliers. Non, alors c'est... Il est dans les salles d'arcade au Suisse, on ne voyait jamais. Non, 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 non. Alors, c'est un jeu d'argent. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que tu achètes des billes, que tu vois ici, quand tu arrives dans un patinco parlor, tu achètes des billes. Ouais. et c'est ça que tu payes alors évidemment ici on a les billes gratuites ensuite on va les envoyer dans la machine avec cette roulette que je vais tourner et qui envoient les billes qui sont chargées et qui descendent le long du chemin le but c'est qu'une bille arrive dans ce trou qui est ici donc c'est un pur jeu de hasard on va bien finir par en mettre une qui va et donc comme je te disais c'est pas seulement de mettre une bille ici c'est ensuite de réussir à mettre la bille et ensuite démarrer donc un bandit monchon voilà là il y en a une c'est parti, elle est partie donc là on va avoir une roulette, on peut continuer à lancer des billes ça stocke notre nombre d'essais si tu veux et voilà le bandit monchon qui se met en marche 9, 6, évidemment il faut avoir des combinaisons de séries pour qu'il se passe des choses, c'est très bien donc là t'as envoyé combien de billes ? des plantes, 1, 2, 3, 4, 5 alors comment ça marche ? je pense que ça fait du bruit donc si ça te barre en fait on peut, les gens ont vu le concept germine bille, ça relance quelque chose et puis suivant nos résultats ça va unloquer ça va faire avancer une sorte de scénario ok tu vois ce que je veux dire ? j'arrête le message de bille parce que c'est vraiment trop brillant suivant nos résultats ça va faire avancer une sorte de scénario elle nous envoyait sur des séquences très connues de l'animé combat contre les anges moments d'intimité entre Shinji, Asuka, Urei etc. les personnages de la série et donc comment ça se passe ? normalement t'achètes 100 billes tu jettes tes 100 billes tu vas racheter des billes alors là ce qui est génial pour les particuliers typiquement le site où j'ai acheté le pachinko c'est qu'ils installent ce qu'ils appellent le système infinity c'est à dire qu'en fait il y a une boucle en fait c'est à dire que les billes que je renvoie si elles retombent tout le temps ici donc elles repartent à l'infini tu vois ce que je veux dire ? alors que normalement qu'est-ce qui se passe ? t'envoies tes billes et elles se stockent dans la machine et en fait si t'arrives à battre un boss à déclencher des trucs spéciaux si tu veux avec ton hasard les billes vont tomber dans ce réceptacle et tu peux en avoir 1000 qui tombent tu vois ce que je veux dire ? t'as acheté 100 billes mais t'en reçois 1000 tu peux les rejouer ou tu peux aller les échanger contre un petit prix parce qu'au Japon t'as pas de jeu d'argent le jeu d'argent est illégal donc tu peux aller échanger tes billes contre un prix et en fait généralement à côté d'un pachinko d'une salle de pachinko il y a toujours une salle de revente qui a un système pour contourner la loi où tu vas aller revendre tes prix pour avoir de l'argent tu vois ce que je veux dire ? donc c'est comme ça qu'ils font du jeu d'argent sans faire du jeu d'argent tu vois un peu le contraire intelligent ce japonais donc pour la loi on trouve toujours une solution donc voilà ça c'est vraiment un bel objet c'est très bruyant les salles de pachinko si les gens n'ont jamais vu au Japon il y a des centaines mais ça ça existe encore ? ça n'existe pas seulement c'est 80% du revenu ah c'est 80% c'est 80% de l'entertainment des revenus de l'entertainment au Japon donc le jeu vidéo c'est rien à côté donc les producteurs on parlait avant de Sami, Arc System toutes ces boîtes de jeux vidéo ben Sami fait du pachinko ils ont bien raison de faire du pachinko parce que c'est un revenu phénoménal et pour les fans comme toi et moi la vieille génération des dessins animés c'est le meilleur truc du monde parce que Sensei A Hokuto no Ken ça vit encore dans les pachinko dernièrement j'y étais il y a une année on n'a pas pu retourner évidemment avec la situation sanitaire cette année mais il y avait un nouveau pachinko de Lupin Edgar Detectives Cambrioleur donc ça vit encore énormément toutes ces vieilles séries qu'on aime Uru Sayatsura d'ailleurs t'as vu ils viennent de refaire une nouvelle série de Lupin oui sur Netflix alors Lupin à vrai dire ça vit encore parce qu'il y a eu en plus d'excellentes séries ça continue mais typiquement tu vois Ken Hokuto no Ken c'est pas le truc où il y a tout le temps des nouveaux trucs par contre en pachinko tu vas trouver du Ken on veut tu en voilà soit en image synthèse il y a le pachinko senseïa qui est magnifique un des pachinko senseïa où ils ont tout refait les animés qui sont incroyables c'est fidèle c'est plus que fidèle c'est les animés que t'aurais voulu avoir quand tu regardes ça c'est réalisé si les gens qui te regardent allaient chercher pachinko senseïa sur Youtube vous aurez les extraits des animés qu'on déclenche mais la qualité ah ouais merci c'est un bon idée truc de fou voilà quoi le bel objet évangélien magnifique une série préférée yes il fallait que je la revoille merci Matt c'est rien c'est rien Il n'y a pas besoin d'étonner, mais je ne peux pas le faire. C'est fini, c'est fini. J'ai l'air d'étonner. 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 Oui ! J'ai trouvé de liv Emmett, pas tellement. ,, ... J'ai l'air d'étonner, je vous وأchache. J'ai l'air d'étonner. J'ai donc beaucoup incroyable du bien ukule. Donc fuisou enfin ! J'ai l'air d'étonner ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501